Questionnaire de rapidité, bim boum, on va jouer avec les cheese buzzers, vous pouvez tester les vôtres ? Aou, aou, alors celui-là il fait ? Aou ! Alors, c'est un questionnaire de rapidité, donc je vais poser les questions aux deux équipes en même temps, soyez bien concentrés dès que vous pensez avoir la bonne réponse, bim ! Vous busez avec votre cheese buzzer, un miam par bonne réponse, une mauvaise réponse, le miam va à l'autre équipe, si vous busez avant la fin de ma question et que vous ne pouvez pas me donner le bon intitulé, le miam va également à l'équipe adverse. Je sais mais c'est comme ça. C'est dur là. Ok, c'est parti, tout va bien ? Oui. Les deux catégories du jour sont Neymar ou un homard. Quoi ? D'accord ? C'est quoi Neymar ? Ah, Neymar, c'est un joueur de foot, c'est un joueur de foot. Et le homard est un crustacé. Oui. Neymar, un homard, ou les deux, ça peut être les deux. D'accord. C'est pas grave si on ne s'y connaît pas en foot, moi je suis une grosse brêle en foot, je vais l'en sortir, d'accord ? C'est un joueur qui est vraiment à un gros niveau. Oui, qui court derrière le ballon, Neymar, pas homard, par exemple. Par exemple, voilà. Voilà. Bien. Vous êtes prêts ? C'est un truc comme ça. Alors attention. Un homard, où les deux coûtent une blinde. Les deux ? Les deux, effectivement. Très bien. Allez, c'est parti. C'est clashé avec Cavani pour un pélo. Neymar. Neymar est une bonne réponse. Attention là, attention. C'est clashé avec une anguille pour un bulot. Oumar. Oumar est une bonne réponse. Sa couleur est le bleu. Oumar. Les deux. Les deux. Parce que les... Ça marche pas. Du Brésilien, le bleu. Pardon. Oumar. Non, les PSG, PSG à l'extérieur. PSG à l'extérieur. Monsieur Chabat. Et le homard ? Monsieur Chabat, seconde. Ça marche pas. Vous n'avez pas coupé quand... Oui, non, j'ai coupé. Franchement. Ça marche pas. Il faut vraiment taper comme un sourd, comme un homard, pour que ça marche. Oumar. Tu vois, il faut vraiment... Oui, c'est pas normal. Il y a plusieurs, tu vois, et là, ça marche, tu vois. Et là, tu vois, c'est... D'accord. Je retire, mais alors, tout ce que j'ai dit. Vas-y. Tout peut basculer. C'est un miam pour l'équipe ketchup, deux miam pour l'équipe mayo. Tout le monde veut lui casser les pattes. C'est nous ? Ben, les deux. Les deux, exactement. Mange de la morue. Hein ? Neymar. Neymar, Neymar. J'ai pas entendu. Ah, les deux, les deux, les deux. C'est perdu. On n'a pas entendu la question. C'est perdu. Mange de la morue. Je suis désolé. Mange de la morue. Mange de la morue. Mange de la morue, c'était les deux. Mange de la morue. Le homard, il mange de la morue. Le homard, il mange de la morue. Ah, tiens. C'est dingue, hein ? Si, si. Vous êtes sûr ? Si, si, le homard, je mange... Mais moi aussi, je mange de la morue. Moi aussi. Mais moi... Ah, oui. Le Portugal, mais... Le miam va à l'équipe mayo. Eh oui. Voilà. Les deux. Les deux. Les deux est une bonne réponse. 100 grammes de homard égale 96 calories et 2 grammes de matière grasse. Et Neymar... Ah, ben, Neymar, voilà. Ah, ben, je... Ouais. Voilà. Mais c'est sa jambe, dessous ? Non. C'est la... Oui, d'accord, c'est la jambe. Je ne l'avais pas vue, en plus. Pourtant, je suis tordu, hein ? Mais là, c'est... Et une dernière, Neymar, un homard ou les deux, c'est une grosse pince. Ah, 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 ah ! Ça va ? Oui, ça va, oui. Il n'est pas... Non, c'est... C'est nous ? Oui, que l'Homar. Les deux. Mais Neymar, il a fait son anniversaire. Non, c'est pas une grosse pince, Neymar. C'est pas une grosse pince, du tout. Donc, redites-moi ce que vous avez entendu, parce que moi, j'ai entendu un petit bordel. Moi, j'ai dit un Omar. Moi, j'ai dit un Omar, en Algiers. Un Omar, c'était bien. C'est Omar. Un Omar, c'était la bonne réponse. Parce que Neymar, il a fait... Il est quand même assez... Très généreux, Neymar. Vous avez mis les deux, hein, quand même, par contre. Exactement. Non, non, c'est moi qui, après, j'ai mis le doute, mais en premier, il a dit Omar. Voilà, la première réponse était Omar, donc c'est une bonne réponse. Et donc, c'est l'équipe Ketchup qui mène sur ce sel-poir.